Marc Velinsky, merci d'être venu jusqu'à nous. Et vous n'êtes pas la part hasard sur la chaîne de Franck Lobvé parce que vous avez écrit un livre qui s'appelle Pourquoi il est impossible de rater sa vie ? La question de réussir sa vie, c'est un des sujets de Franck, un des sujets qui le fâchent, on pourrait dire, qui l'énerve de vouloir absolument réussir sa vie. Donc on va tourner autour de cette question-là. Je vais vous présenter d'abord l'un et l'autre. Et puis ensuite, on va parcourir les différents thèmes. Vous allez pouvoir réagir selon ce qui vous inspire. Marc, vous êtes écrivain avec plus de 10 romans déjà parus. Des romans, de thrillers, oui, beaucoup. Vous êtes l'animateur d'une émission qui s'appelle Pile Poule sur Radio RCJ. Parce que Pile Poule, c'est le poivre. C'est une émission de discussion autour d'un thème et en général autour d'un livre. Donc voilà, une discussion pendant 50 minutes autour d'un livre de philosophie, de sociologie, d'économie, etc. Oui, je vois, vous avez reçu Luc Ferry, Raphaël Nthoven, Alain Bauer, Frédéric Lenoir, Michel Onfray, Fabrice Midal, Hubert Védrine et Franck Lobvé. Et Franck Lobvé, oui. Lui, Franck s'intéresse à ce qu'est l'humain et à la question « Pourquoi je fais ce que je fais ? » Et donc par extension, « Pourquoi je vis ce que je vis ? » Plus de 16 000 personnes sont allées à sa rencontre et surtout à la rencontre de sa perspicacité plutôt décapante. Vous comprenez que si vous intégrez la manière de regarder le monde de Franck, alors ce sera la fin de la lutte contre vous-même et contre les autres. Vous vous êtes rencontrés en 2021, tous les deux, lors d'un entretien justement sur RCJ. Et j'avais bien aimé cet entretien parce que d'abord, je l'avais trouvé qui était bien préparé. Parce qu'en général... Enfin, quelqu'un qui... Parce que j'ai réuni son livre. Oui, c'est ça. Moi, j'ai eu le sentiment que vous aviez travaillé. Oui. Franck, tu te souviens de cette rencontre avec Marc ? Moi, je me souviens de... Oui, je me souviens de l'échange. Ça m'a assez marqué. Parce que je me rappelle du sentiment, c'est d'avoir enfin quelqu'un en face qui avait cherché à comprendre ou qui me comprenait. C'est-à-dire que d'habitude, dans les interviews, j'ai quelqu'un en face qui ne me comprend pas, qui n'a pas vraiment cherché à comprendre. Et quand je parle, qui fait « hum 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 » en réfléchissant à la question d'après sans même écouter le truc. Et là, en fait, j'avais en face quelqu'un qui a l'habitude de manier des questions philosophiques ou humaines et qui était vraiment intéressé. Et c'était d'autant plus sympa pour moi, c'est que je n'avais pas été invité pour ma personnalité. Parce qu'en fait, je ne suis pas une personnalité comme la liste de ceux dont tu viens de parler. C'était vraiment pour le fond de mon bouquin. Et du coup, c'était super intéressant. C'était « je vais m'intéresser à ce mec » à cause du fond de ce qu'il a écrit et pas pour sa personnalité. Donc, ce n'est pas « j'invite un tel » parce qu'on l'invite à chaque fois qu'il fait un bouquin, même si, en fait, ce qu'il a écrit, on s'en fout un peu. C'était le contraire. C'était « qui il est, on s'en fout un peu. » Par contre, ce qu'il a écrit, ça m'intéresse. Et ça, ça m'avait fait beaucoup de bien. Est-ce que tu as écrit ? Ça s'appelait « oui ». « Ton autre vie ». « Ton autre vie ». Voilà. C'est ton second livre. En tout cas, moi, ça m'a étonné que vous abordiez cette question de l'échec, « rater sa vie », parce que quand je regarde votre page Wikipédia, tout respire de la réussite, Marc. Vous ne pouvez pas vous cacher. École normale, diplômée de philosophie, MBA à l'INSEAD, création de la chaîne Medzo avec Jacques Chancel, création de Bonadou, du visuel, enseignant au CELSA, HEC. Le livre est presque antinomique avec votre carrière. Comment vous êtes arrivé à la conclusion qu'il fallait faire ce livre ? Oui, on peut dire réussite. Je n'en sais rien, mais à quel prix ? C'est ça la question. Et en lisant le livre, en fait, ça a démarré avec le livre de Franck, « Ton autre vie ». Parce qu'à un moment, il dit, il dit cette phrase d'ailleurs, « ce n'est pas possible de rater sa vie ». Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de se mettre la pression. De toute façon, vous vivez votre vie. Vous êtes sur tiers pour vivre votre vie. Vous la vivez plus ou moins heureux. Mais en tout cas, vous vivez votre vie. Personne ne peut l'avoir à votre place. Et moi, j'ai eu cette révélation très tardivement. Et en lisant le livre de Franck, j'ai eu envie d'écrire ce livre en disant, « Mais oui, on est dans un univers où on nous... Une société où on nous impose la réussite. Et on se met une pression complètement inutile alors que ce n'est pas possible de la rater. » J'ai tout fait pour montrer qu'il n'était pas possible de rater sa vie. On peut ne pas avoir eu envie d'être un grand chef étoilé, de ne pas avoir réussi. On peut avoir eu des problèmes d'argent. On peut avoir toutes sortes de choses. Les jeunes peuvent se craindre de rater leur vie parce que s'ils n'ont pas tel examen ou si un tel ne tombe pas amoureux d'eux ou d'elles, etc., leur vie est foutue. Et on s'aperçoit avec le temps que ce n'est pas du tout vrai. Donc, on se met une pression. On se raconte des histoires en permanence. On se fait des films en permanence alors que, sur le fond, notre vie est impossible à rater. Et vous, vous l'aviez, cette pression-là, vous, de réussir ? Absolument. De quoi ? De réussir sa vie ? Ou la peur de l'échec, vous l'aviez ? Ah, bien sûr. Mais je l'ai eu. Vous dites que c'est réussite. Mais le nombre de trucs que j'ai ratés, c'est incroyable. En mettant la pression et puis en m'apercevant après que j'ai emmerdé tout le monde avec des projets, avec des trucs. Parce que je voulais aller jusqu'au bout d'un truc. Je me suis aperçu après que c'était complètement idiot. Voilà. Donc, sur des tas de sujets, oui, je me suis mis inutilement la pression sur des trucs. C'était complètement, complètement idiot. Et ça m'a fait rater des choses. Le fait de mettre trop de pression m'a fait rater des choses. Voilà. J'aimerais donner à ceux qui nous écoutent une idée de ce que propose ce livre, une idée du voyage, puisque vous avez une postfaste qui a été écrite par Michel Maffessoli, qui est sociologue. Et il écrit un livre qui va à l'encontre du conformisme logique actuel. Ce livre développe cette attitude avec discrétion qui, en son sens philosophique, signifie le discernement. Oui. Et on est vraiment dans l'univers de Franck, en fait, aussi, puisque lui nous apprend, en fait, ce discernement. Donc, c'est un livre qui se veut une sorte de 360 autour de cette idée ou nécessité de réussir sa vie. Et vous y abordez, évidemment, les notions de peur, de bonheur, de la mort, du destin, de la liberté, avec une multitude d'exemples concrets et avec le soutien de la pensée des grands auteurs d'hier et d'aujourd'hui, d'ailleurs. Et j'ai trouvé des résultats d'études surprenants, des citations très drôles et d'autres vraiment inspirantes. Si Franck aborde la question de la réussite sous l'angle de la réussite et pourquoi faut-il réussir sa vie, vous, vous avez abordé, vous avez commencé votre livre sous l'angle de rater sa vie. Et il y a plein de nuances auxquelles moi, je n'avais pas pensé. Par exemple, rater sa vie, passer à côté de sa vie, je n'ai pas coché les cases et je n'ai rien fait de ma vie. Il y a tout un tas de nuances comme ça. Vous pourriez nous parler de ces nuances ? Oui, bien sûr, parce que je remets en question des phrases qu'on entend assez souvent. Ma femme est psy et on discute, on entend de certaines choses. Et une des phrases qui revient le plus souvent actuellement, des gens qui disent « Je suis en train de passer à côté de ma vie. » J'ai réfléchi pas mal sur cette idée. Mais qu'est-ce que ça veut dire passer à côté de sa vie ? Ça veut dire que tu as une vie idéale, qu'elle se vit quelque part, mais que toi, tu n'es pas dedans. Alors, ce n'est pas ta vie si c'est une autre vie. Donc, ça veut dire que je passe à côté. Donc, c'est un sentiment. Et j'ai essayé de creuser quel était... Pourquoi est-ce qu'on avait ce sentiment-là ? Je me suis aperçu, il y a plein de choses, mais par exemple, d'une chose, c'est qu'il y avait un bénéfice à dire « Je passe à côté de ma vie ». Parce que, d'une certaine façon, c'était une sauvegarde de soi-même. On dit « Moi, j'ai une vie, elle n'est pas très bien, elle est merdique, j'ai des problèmes, j'ai des tas de problèmes, la vie est un peu de tout le monde. » Mais, il y a une vie ailleurs qui est en train de se dérouler. Et moi, mon vrai moi, il est dans cette vie-là, qui n'existe pas du tout. Mais ça permet de se sauver, de se dire « Je suis quand même quelqu'un de bien, parce que si on m'avait aidé, ou si, etc., je serais en train de vivre une vie qui est digne de moi. Alors que la vie que je vis actuellement n'est pas digne de moi. » Et voilà, ça, c'est un axe de réflexion du livre qui est très intéressant. Je rencontre constamment ça en stage. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'effectivement, il y a cette... Même au-delà de ma vie rêvée, il y a mon personnage rêvé. C'est-à-dire que ce n'est pas tant cette vie qui est rêvée, c'est la personne que j'incarnerais dans cette vie idéale qui doit exister quelque part. Il y a ce truc-là de ce « Moi » qui s'exprime autrement, qui est plus libre, plus puissant, plus joyeux, plus aimé, etc. Mais il est ailleurs. Et moi, je passe à côté. Mais ce que... Ce que je retrouve régulièrement en stage, c'est que non seulement le monde, la société, mes parents, mon enfance m'a empêché de contacter ma vie véritable. Mais après, si je ne trouve pas suffisamment de coupables à l'extérieur, ce n'est pas grave. Je vais parler d'auto-sabotage. Et là, en fait, quand on parle d'auto-sabotage, on est dans cette idée qu'il y a quelque chose en soi qui lutte contre soi-même et qui, si je ne passais pas du temps à me faire du mal, normalement, je serais ce héros dans cette vie rêvée. Et on met un temps faramineux à faire simplement accepter aux gens que leur vie est la leur. Pour moi, c'est un point de départ important parce que je ne peux pas avoir d'axe de transformation de ma vie tant que ma vie n'est pas ma vie. Si j'ai le sentiment que ma véritable vie est ailleurs et que ici, c'est une erreur, je n'ai pas d'appui pour dire, tiens, je vais changer ceci, changer cela et aboutir à un meilleur sentiment. Je ne peux pas parce que je ne suis simplement pas dans la bonne. Pour pouvoir agir dans ma vie, il faut que ce soit la mienne. Donc, il y a un espèce de travail d'abord de ramener les gens à l'humilité, d'accepter la banalité, la simplicité de l'endroit où ils sont. Et une fois que cet endroit est enfin là, je suis dans ma vie, on retrouve des appuis qui nous permettent de l'emmener ailleurs éventuellement. Tant que je ne suis pas dans ma vie et que je passe à côté, je suis simplement victime de moi-même ou du monde, mais en tout cas, victime de passer à côté. C'est exactement ça. J'ajouterais juste une petite chose, c'est qu'on s'enferme volontairement dans l'idée qu'on n'est pas dans sa vie. C'est jouissif. On devient le héros de sa vie, même si on a une vie de merde. Je parle du site VDM, vie de merde. Et tu deviens le héros de ta vie de merde. Ce qui présente des tas de bénéfices. On ne va peut-être pas revenir à cela, mais c'est beaucoup plus intéressant de se présenter comme un malchanceux. En yénish, on dit un schlimazel, c'est-à-dire le mec qui n'a vraiment pas de bol. Il se raconte histoire qu'il n'a pas de bol. Schlimazel. D'une certaine façon, c'est le mec, je n'ai pas de bol. Il ne m'arrivera jamais des trucs heureux, etc. Donc, on se raconte cette histoire-là. Il y a des bénéfices à se raconter qu'on est malchanceux. Est-ce qu'il y a des bénéfices à se dire qu'on ne comprend pas comment la vie fonctionne ? Vous le mentionnez dans votre livre. Oui, j'ai pris ça parce que dans le livre, j'ai pris pas mal de discussions sur les forums internet ou sur les magazines ou les magazines féminins. Et il y a une... Je ne sais plus à quel âge elle a exactement, mais une personne d'âge mûr, 35 ans, quelque chose comme ça qui dit « Je n'ai pas compris comment la vie fonctionne. » Et c'est assez extraordinaire comme s'il y avait un mécanisme, un fonctionnement. Donc, soit on comprend, soit on ne comprend pas. Alors, je n'ai pas compris, donc ma vie, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi ma vie parce que je n'ai pas compris comment... Là aussi, en fait, il y a une grande vague de héros victimes qui se déploient à travers l'idée qu'être spécial, c'est donc ne pas être comme tout le monde. Et il y a une espèce de jouissance à pouvoir dire des phrases comme « je n'ai pas les codes ». C'est-à-dire, en gros, la société est ultra violente, elle est sexiste, elle est machiste, ça pollue, ça fait la guerre, ça tape, ça écrase, etc. Et moi, en fait, je ne suis pas équipé pour ce monde. Je ne suis pas de chez vous, les gars. Donc, il y a un bénéfice à être... Je rate ma vie, mais en fait, c'est normal parce que la réussir, c'est être dans le bain avec tout le monde. La réussir, ce serait dire « je suis d'accord avec l'humanité ». Donc, m'en sentir exempté avec... Moi, je suis trop spécial parce que je suis hypersensible, je suis trop intelligent, je suis HPI, je suis trop... En fait, je n'ai pas les codes, je ne suis pas équipé pour votre société de débiles, en gros. Donc, je rate, mais c'est ça ma réussite. C'est raté dans un monde de débiles. Et il y a les bénéfices cachés comme ça. Assez intéressant. J'ai bien aimé l'exemple, vous parliez, Marc, des citations dans les forums, dans les blogs. Donc, Nuage qui a écrit, j'ai écrit ce message pour vous faire part du ratage complet de ma vie à presque 30 ans. C'est peut-être celui-là dont vous parliez, non ? Il explique qu'il a raté sa vie. À 30 ans. Et il a 30 ans, il a l'impression d'avoir raté sa vie. Et il y a des tas de gens qui vont l'aider et qui disent des choses vraiment intéressantes. Et d'ailleurs, parce que les gens sont bienveillants, ont envie de s'aider et les gens disent des choses malignes. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui dit mais tu te fais un film, c'est une histoire que tu te racontes. On se raconte en permanence des histoires. Ma thèse, c'est qu'on est des êtres d'histoire. On est des êtres de récits. On passe sa vie à se rencontrer des histoires sur soi-même. Le problème, c'est que ces histoires, il faut qu'à un moment donné, il faut les confronter à la réalité pour pouvoir les changer un peu. Se dire, ça, je n'ai pas réussi mais je vais faire autre chose. Je n'ai pas été cuistot, je suis assureur. La vie a fait autre chose. Donc, on va se raconter en permanence d'une histoire. Mais on se raconte toujours des histoires. Et c'est quand on se bloque dans une histoire du genre « J'ai raté ma vie ou je suis nul ou j'aurai jamais de mec ou j'ai pas d'enfant, c'est une catastrophe ». C'est quand on se raconte ce genre d'histoire qu'on commence à s'enfermer et derrière, c'est « voilà ». Donc, j'ai raté ma vie et je n'avais pas d'école. Voilà. Échec. Il n'y a qu'un seul pas d'une vie qu'on ne comprend pas à une vie de merde. Et donc, je ne résiste pas à vous. Alors, on vit de vous citer trois exemples que vous aviez relevés. Aujourd'hui, après un câlin avec ma copine, je m'allonge sur le dos tout fier de moi. Elle met alors sa tête sur mon épaule et me dit « Ce n'est pas grave, tu sais ». Alors là, dans ce site qui s'appelle « Vie des Merdes », tu as toutes les gens qui parlent de leur vie de merde. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a l'humour. L'humour, c'est une façon de se détacher de soi-même. C'est drôle de dire ça. Et derrière, il y a des gens qui disent « Oui, tu as raison, tu as vraiment une vie de merde. Ou alors, tu l'as bien méritée. » Tu l'as bien méritée, exactement. Et bien justement, là, il y en a… Là, c'est une autre. Aujourd'hui, j'ai avoué à mon père que j'étais lesbienne. Le seul truc qu'il m'a dit, c'est « Ça ne m'étonne pas, toutes les lesbiennes sont moches. » Ça fait plaisir. C'est vraiment, ça fait plaisir. « Vie de merde » et puis les gens veulent derrière. tu as vraiment une vie de merde. Et la dernière. Ce qui est marrant sur ce site « Vie de merde », c'est qu'il reste un espace, obligatoire si on ne veut pas vraiment trop souffrir dans la vie, c'est l'humour. Ce décalage, l'autodérision, c'est… Parce que tu imagines les mêmes phrases dites au premier degré, ça y est, comme tu dis, c'est la fin. On vient de resserrer le truc, on est coincé dans notre vision de nous-mêmes, dans notre narration de nous-mêmes et c'est fini. Et dès qu'il reste un espace de retour sur soi au moins par l'humour… Et de dérision. Et justement, j'en ai une dernière parce que c'est vraiment très drôle. Aujourd'hui, comme depuis ma naissance, je suis atteint d'une grave maladie qui peut me tuer à tout moment. Lorsque j'ai dit à ma copine après une dispute « Je t'aimerais jusqu'à la fin de ma vie », elle m'a répondu « Ben, ça va, ça ne t'engage pas trop ». Ouais, on pourrait dire que c'est de l'humour noir, mais… Alors, il y a quelque chose derrière quand même de plus profond, c'est l'histoire de la consolation parce qu'on dit ça en public. Donc, les gens disent « Ah ouais, ouais, franchement, t'as pas de peau ». Et ça rejoint des choses qui sont assez profondes sur la consolation. quand tu viens de vivre un grand malheur. Ça, Christophe André en parle, il a fait tout un livre dessus, mais c'est très intéressant. Si quelqu'un, si je viens de te voir, t'as eu un grand malheur, je ne sais pas lequel, ta femme t'a quitté ou t'es atteint d'un cancer, etc. Je viens de te voir et je te dis « C'est pas grave, tu vas, à ton sorteur, t'en trouveras une autre et puis les médecins vont te guérir, etc. » Tu vas dire, il n'a pas compris, t'es dans le deuil, c'est pas le moment de te dire encore « Tu vas sortir de là, etc. » Par contre, si je viens, que je suis un intimement, que je prends ton truc avec toi, que je partage que tu dis « Putain, il a un cancer » et je te dis « Pfff, ça c'est chiant, t'as vraiment une vie de merde. » Et là, tu vas me dire, tu seras peut-être pas content, mais d'une certaine façon, tu vas dire « Bon, ok, il a pigé et il prend un peu avec moi ce truc que je suis en train de vivre. » C'est pas le moment de me dire que je vais rebondir. Je le dis à un bon donné, quand on dit aux gens « Non, il y a un moment, il y a un temps d'inconsolation où il faut prendre avec les gens. » « Ouais, c'est ta vie. » « Oui, peut-être. » Et puis, il t'arrive plein de trucs, mais tu vas... Voilà. Après, les choses se mettent en place, mais ouais, putain, il t'arrive ça et ça et ça à la même moment. T'as vraiment une vie de merde. Je crois que c'est un des moyens de créer des liens les plus puissants, ce que t'es en train de décrire. C'est le moment où on va vers l'autre, mais on y va pour souffrir avec parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça à faire. Vu ce que tu me racontes, c'est pas la peine que je commence à sortir mon violon pour t'expliquer que demain, on est des adultes et on sait ce qui est en train d'arriver. Et de, en fait, aller vers quelqu'un, pas pour qu'il aille mieux, mais vraiment pour souffrir avec. Et non seulement c'est ce que l'autre attend parce qu'il ne dort pas, il sait que c'est grave, il sait que c'est compliqué et il a mal de toute façon. Et il y a ce besoin de consolation et d'empathie. Mais souffrir avec l'autre, c'est aussi un moyen de faire du lien. Moi, je vois des gens qui ont souffert ensemble à un moment. Ça crée des liens qui sont indéfectibles. C'est-à-dire que même si ce n'est pas de la famille, si on vit une aventure spéciale, imagine, je ne sais pas, on vit ensemble un déraillement de train, le lien, il est indéfectible. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura vécu ce drame ensemble, le lien, il est pour toujours. On a ça à l'armée, on a ça à la guerre aussi, évidemment. C'est-à-dire des malheurs. Est-ce que vous avez eu le sentiment déjà d'avoir une vie de merde vous-même ? À part maintenant, moi. Maintenant, tu veux dire cette dernière année ? Je pensais à ta question, mais après, on peut en montrer. Je vais vous répondre. Moi, je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir une vie de merde. Parce que je suis plutôt positif. Par contre, avoir eu des merdes, oui, et parfois des merdes à répétition. Et j'en parle un petit peu parce que souvent, on dit toujours que les emmerdements arrivent en escadrille. Et c'est là qu'on commence à se raconter des histoires. Non seulement il m'arrive ça, je suis malade, mon compagnon m'a quitté, mon labo a brûlé, tout ça la même semaine. Je suis vraiment mal chanceux. C'est pas possible. Qu'est-ce qui va me tomber encore ? Qu'est-ce qui va m'arriver ? Et on s'enferme dans cette histoire qu'on raconte. Et c'est là qu'on se dit je suis en train de rater ma vie, pourquoi ? C'est une liste. Ouais. On fait une liste. Alors il suffit de mettre bout à bout, il m'est arrivé ça, puis ça, puis ça, puis ça, le tout dans un certain laps de temps et de dire depuis telle date, voilà ce qui... Et cette liste-là, moi, ce qui m'embête le plus dedans, c'est que cette narration, elle engage à un item de plus sur la liste. C'est-à-dire que d'un seul coup, notre état d'esprit se met à chercher qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter à cette liste de merde pour qu'elle puisse prendre encore un peu plus de poids et qu'elle soit encore plus bankable dans l'échange avec les autres pour capturer de l'empathie, etc. Alors moi, j'ai jamais eu le sentiment d'avoir une vie de merde parce que ma narration, elle part dans l'autre sens. Mais elle est tout aussi enfermante. C'est-à-dire que ma narration à propos de ma vie, c'est tout se passe bien, c'est je suis efficace, je suis fiable, etc. Et moi, je vais m'enfermer dans cette posture-là parce qu'exactement comme on peut s'enfermer dans « j'arrive à rien », on peut vraiment s'enfermer dans « j'arrive à tout ». Exactement de la même manière. « J'arrive à tout » où tout le monde compte sur moi, tu comprends ? C'est le même genre de sensation où tu te retrouves enfermé de la même manière, pris dans ta narration qui est aussi fausse et j'ai envie de dire baltringue, parce que le mot nous parle, on sent qu'il y a quelque chose d'instable dedans. Et moi, c'est ce genre de narration dont je vais être victime. C'est-à-dire que moi... Elle est quand même plus plaisante ta narration. Elle est plus plaisante parce qu'elle fait de moi un héros à l'extérieur, mais à vivre à l'intérieur, il y a presque plus de pression puisque je ne dois jamais être démasqué dans ce mensonge. Alors que lorsque tu as la narration d'une vie de merde, tu n'as pas peur d'être démasqué dans ce mensonge. Tu comprends ? Donc ça crée une tension intérieure qui n'est pas facile à vivre. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, pour ceux qui croient au mensonge de ma vie parfaite, c'est plutôt sympa. Ça, c'est tout à fait vrai. Ça, c'est un des trucs que j'ai piqué à Franck et que je l'ai développé. Je te cite quand même. Non, là, franchement, on en a parlé. Je l'ai mis. On en a parlé. Vous l'avez été six fois. Oui, oui, oui. Attends, compter. Merci. J'ai un agent sur place. C'est-à-dire que quand tu... Sur les réseaux sociaux, Facebook, machin, tu te montres, tu montres ta belle vie. La carte postale. J'ai un compagnon formidable. J'ai un petit chien. Je suis en voyage. Je suis parti. Je suis pour vous. Costa Rica, etc. Et alors, regardez la belle vie, like, etc. Le fait de s'enfermer dans une belle vie, c'est aussi enfermant que de s'enfermer dans une vie de merde. Parce que tu es obligé de maintenir la belle vie en permanence. Qu'est-ce qui... S'il t'arrive une grosse tuile, un truc vraiment chiant, qu'est-ce qui... Il t'arrive un truc à ce moment... C'est terrible parce que la carte postale est cassée. Alors que quand tu as une vie qui balance entre, bon, des bons côtés, des mauvais côtés, tu essayes de régler les mauvais et puis de temps en temps, tu y arrives, de temps en temps, tu n'y arrives pas. Et puis tu prends les choses les unes après les autres. Mais en les disjoignant, en se disant, ce n'est pas parce que je suis, j'ai ça, et puis il arrive que j'ai ça en même temps, c'est ma vie. C'est comme ça. À ce moment-là, tu veux régler les différences. Mais si tout doit être bien, c'est affreux. Et regardez la vie des stars, j'en parle, je parle de Marilyn Monroe, des gens comme ça, qui se doivent, qui sont obligés d'être heureux tout le temps, mais à fond. C'est-à-dire d'avoir une belle vie en permanence parce qu'on vend leur bonheur, on vend leur richesse, etc. Ça donne absolument des résultats catastrophiques. Ça donne des résultats qui sont... Donc, non, c'est pas... Mais pour déjà un mécanisme tout simple qu'on retrouve en sortant du monde des stars, avec les gens que je rencontre, j'observe quelque chose, c'est des gens qui naissent dans un endroit plutôt confortable, ni plus ni moins, dans une vie normale, d'une ville en France, tranquille. Et ce sont des gens qui ont, sur le papier, et qui l'entendent depuis qu'ils sont tout petits, « T'as tout pour être heureux. » Ou « T'as tout pour réussir. » Et cette phrase-là, elle peut être vécue comme tout à fait enfermante et stressante pour un gamin qui se dit « Puisque j'ai tout pour être heureux ou que j'ai tout pour réussir, j'ai pas le droit d'être malheureux. » Et compte tenu du malheur ailleurs sur Terre, j'ai vraiment pas le droit d'être malheureux. Et cette sensation crée chez eux une sensation d'enfermement. Puisque, en fait, je suis obligé à être heureux, retrouver ma liberté nécessite d'aller chercher le malheur. Inconsciemment, je vais aller chercher à abîmer mon image, à rater mes études, à casser quelque chose parce que je suis tellement victime de la pression enfermante de « Tu dois être heureux » que le seul moyen de renouer avec mon sentiment de liberté, c'est enfin avoir le droit de tout casser. Donc, d'échouer, de perdre, de faire n'importe quoi. Ça, c'est la fissure du vase de Léonard Cohen ? Oui, c'est ça. C'est par les fissures que l'être se révèle. C'est par les fissures de notre âme ou par les fissures de notre vie. Et il y a un point qui est très important. Il vient de dire quelque chose de... Franck, il dit quand tu dis à un gamin, par exemple, là, je parle des gamins, je ne parle pas des vieux comme moi, qui ont raté leur vie et puis qui pleurnichent. T'as un gamin, tu lui dis « J'ai confiance en toi, tu réussiras. » Tu crois que tu lui dis quelque chose de bien ? En fait, tu lui fous une pression d'en faire parce que tu lui dis « Oui, je vais réussir, j'ai confiance, etc. » Et s'il ne réussit pas, il s'y rate son examen, etc. Moi, j'ai connu ça. Je me suis mis la pression tout seul. Mes parents étaient très cool. Je me suis mis une pression pour dire « Il faut que je réussisse, il faut que je... » La pression démente par ça. Alors que si tu dis à un enfant, et ça, je l'ai découvert en écrivant. Si tu dis à un enfant « T'inquiète pas, de toute façon, tu ne peux pas rater ta vie. » OK. Alors, s'il n'arrive pas à faire l'examen du barreau de Paris ou s'il ne se marie pas avec la plus belle fille de la classe, dans cinq ans, il fera autre chose. Il sera déçu, il sera passé à autre chose. Mais il n'aura pas eu cette pression. Il aura vécu sa vie. Tu ne peux pas rater ta vie. Donc, keep cool, quoi. Pour moi, j'ai été séduit par une étude sociologique qui tendrait à prouver qu'après 50 ans, que c'est après 50 ans que se situe la plus grande capacité au bonheur. Et donc, ça veut dire qu'il y a une courbe du bonheur en fonction des âges de la vie. Écoute, du coup, je viens d'entrer dans le game. Je suis content. Mais moi, j'ai capté... Je pense vraiment savoir de quoi il s'agit. Alors, en fait, c'est marrant parce que je ne connais pas le mécanisme sous-jacent qui amène là. Mais je comprends vraiment c'est quoi pour moi le bonheur aujourd'hui. Ça fait un moment dans nos émissions que j'essaye d'expliquer que pour moi, le bonheur, c'est la capacité qu'on aura de prendre les hauts et les bas avec autant d'aisance et d'élégance. Accepter de souffrir comme accepter de jouir avec autant d'allant et d'aplomb. en disant, si ça fait mal, ça fera mal et je le vivrai et si ça fait du bien, c'est génial, profitons-en. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que quand on... Tu l'as soulevé tout à l'heure, quand on est jeune, on vit les hauts et les bas d'une manière tout à fait bizarre. C'est-à-dire qu'on a tendance à mettre d'un côté ce qui est de l'ordre de la réussite, du plaisir et de la jouissance et de l'autre côté ce qui est de l'ordre de l'échec, de la douleur, du ratage. Et je m'aperçois, notamment en stage quand je croise des personnes qui ont du vécu, qui ont 70, 75, 80 ans, qu'au bout d'un moment, toutes les expériences redeviennent simplement du vécu. C'est-à-dire que quand tu regardes ta vie et que tu as 80 ans, les bons et les mauvais moments se mettent à se rejoindre dans une forme d'égalité où ils ne sont plus que ma vie, ce que j'ai vécu, ce qui a été, les occurrences, ce qui s'est produit. Et ça n'est plus qualifié en c'est bien ou c'est mal, mais c'est ma vie. C'est plus c'était génial ou c'était douloureux, c'est du vécu. Et quand tu commences de pouvoir transformer tes expériences en je ne veux plus réussir ou échouer, je veux juste du vécu. Des heures après des heures, des mois après des mois, emmagasiner simplement ma vie, du vécu. Et quand tu arrives à cet endroit-là, oui, c'est ça qui commence à ressembler à du bonheur. Ce qui est marrant, c'est que du coup, le bonheur n'est pas du tout l'opposition au malheur, mais bel et bien un espèce de truc qui engloberait bonheur et malheur simultanément et qui dirait quand tout ça, ça rentre dans la bulle du vécu, ça y est, ça y a été détendu. Ce n'est plus réussi ou raté, c'est les deux et c'est ça qui est génial. C'est un peu là que ça va. Ce qui est bien, c'est de s'en apercevoir avant la fin. C'est ça. Alors moi, je viens d'entrer dans la courbe du bonheur, j'ai 50 ans et je le sais déjà. Quelle joie. La courbe du bonheur, c'est intéressant, c'est des études qui sont faites à Harvard où il y a un département sur le human flourishing, développement humain et ils travaillent. Ils sont aperçus très rapidement parce que je détaille un petit peu dans le livre, mais ils sont aperçus qu'on a une capacité du bonheur très importante à 20 ans. Ça ne veut pas dire qu'on soit heureux, sa capacité d'être heureux. Puis après, ça diminue, ça diminue jusqu'à 50 ans parce que bon, la vie, on a des échecs, on a des machins, etc. C'est le moment où les enfants s'en vont, c'est le moment où on commence physiquement à peut-être être plus tout à fait aussi en forme, les parents vieillissent, etc. Et après, on a l'impression que dans tous les pays, il y a une capacité au bonheur qui remonte jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on devienne sénile en fait, avant après. Mais ça remonte parce que d'une certaine façon on a purgé, on a purgé tout ça, on a purgé ma réussite, je voulais réussir ça, etc. On s'est dit je ne suis pas arrivé. Et on est beaucoup plus, c'est ce que disait Franck, on est beaucoup plus dans le vécu, dans le travail du vécu. Ça, maintenant, c'est prouvé scientifiquement. Et il y a ceux qui passent, il y a ceux qui passent, ce cap des 50 ans, ça peut être 40 ans ou ça peut être 60, il y a ceux qui passent ce cap-là et puis qui redeviennent et puis qui trouvent une sorte de bonheur dans leur deuxième, dans leur deuxième partie de la vie. C'est pour ça que je dis dans la vie, si tu as loupé au grattage, tu as une chance au tirage. C'est-à-dire que tu peux avoir loupé la première partie de ta vie et très bien réussir la deuxième, même si je pense qu'on ne peut pas la réussir ni la louper. Et puis il y a d'autres qui s'accrochent et c'est souvent les gens qui ont la réussite professionnelle ou financière la plus importante qui ratent la deuxième partie de leur vie parce qu'ils s'accrochent. Ils s'accrochent à leur intelligence, ils s'accrochent à leur créativité, ils s'accrochent à leur argent, ils s'accrochent à tout ce qu'ils ont et qu'ils sont en train de perdre parce que dans la vie, on passe son temps à perdre des choses. Et c'est beaucoup plus difficile alors que quand on a foiré la première partie de sa vie, finalement, c'est plus facile de réussir la deuxième. Vous mentionnez une autre étude qui parle du cycle de l'intelligence. Il y aurait deux types d'intelligence, la fluide et la cristallisée. Oui, absolument. La première partie de sa vie, en gros, on a la matière blanche et la matière grise. La première partie de sa vie, c'est la matière grise, c'est-à-dire on est un peu comme une porche. Les jeunes, ils n'ont rien vécu. La matière blanche, pas d'expérience. La matière grise, ils ont une capacité de créativité, c'est pour ça qu'ils vont dans tous les sens, etc. Puis peu à peu, on a de l'expérience et peu à peu, la matière grise, en gros, disons, diminue. Et à partir d'un moment, on est moins créatif, on est moins intelligent, etc. Et on voit des gens qui s'accrochent à cette intelligence en se disant mais non, je veux être toujours au niveau, etc. et qui n'acceptent pas le fait que les jeunes sont plus intelligents. et je donne des exemples avec l'exemple de Darwin, Charles Darwin, qui a découvert quand même la théorie et l'origine des espèces, la sélection naturelle, etc. À partir de l'âge de 50 ans, bon, il s'est devenu une star mondiale et à partir de l'âge de 50 ans, il y avait des tas de jeunes qui étaient bien meilleurs que lui en mathématiques, etc. Il ne pouvait pas rattraper. Il a passé la fin de sa vie complètement dépressif parce qu'il s'était accroché à cette idée qu'au lieu de transmettre, il s'est accroché à cette idée qu'il fallait qu'il soit au top de son intelligence. Il ne pouvait plus. Il a été extrêmement malheureux. Il a fini déprimé et il a été enterré quand même à la cathédrale de Westminster. Ce n'est pas mal. Mais dépressif, il se sentait complètement un peu stœur. C'est étonnant. Être un peu con, ça peut être une source de bonheur. C'est peut-être ça, en fait, ma joie. Moi, je m'étais dit j'ai compris des trucs. En fait, c'est peut-être parce que je ne comprends que dalle. Je suis trop bête pour être malheureux. En fait, ça, c'est quand même cool. En tout cas, vous donnez quand même quelques astuces et au moins une qui serait, pour être heureux, de restreindre sa vie. Oui. Et ça, j'ai vu ça. Il y a une petite interview de Romain Garry dont je mets le QR code. Et Romain Garry, dans les années 70, dit mais pour être heureux, il faut savoir restreindre sa vie, pas faire trop de choses, pas essayer d'aller dans tous les sens, pas essayer de remplir sa vie comme un... Essayer de bien faire. Pour moi, bonheur et remplissage ne vont pas ensemble. Et s'il avait vécu à notre époque, ça aurait été encore plus vrai parce qu'avec les réseaux sociaux, le fait qu'on est ici, on est ailleurs, on est en même temps en train de faire des trucs. Et on passe notre temps à se dire, par exemple, si je suis là avec Franck, peut-être que je serais beaucoup mieux ailleurs au même moment avec d'autres gens beaucoup plus intéressants, etc. Non, mais tu passes ta vie à te dire, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Non, mais je blague. Qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Je pourrais être ailleurs, etc. Non, tu es là, c'est le moment présent, donc tu as besoin de l'investir le plus possible. Donc, restreindre sa vie. Dernier exemple, si tu fais 15 sports, ça ne sert à rien. Si tu fais un sport ou 12 sports au maximum pour ton de mille ans, tu n'as pas besoin de faire 15 sports, tu n'as pas besoin de faire 15 000 déplacements, 15 000 voyages. Or, la société nous pousse à ça actuellement, à une accumulation un peu quantitative parce qu'on n'a qu'une vie, dit-on, et que donc, voilà, il faut la remplir au maximum. Oui, la dispersion est l'ennemi du bonheur. Oui, je pense que ça, c'est le vrai. On ne l'a pas inventé, mais ça, c'est vrai. Non, mais quand tu es partout, tu n'es nulle part. Exactement. Difficile de trouver le bonheur puisque tu n'es nulle part. Alors, il y a une définition de ce que c'est qu'une vie réussie. Tiens, c'est intéressant de la confronter au point de vue de Franck. Donc, la vie réussie se mesure non pas à l'aune du bonheur, mais à la richesse psychologique et à l'intensité des interactions avec le monde et avec la société. Ça, c'est une autre étude qui a été faite par des Américains. Ce n'est pas Harvard, c'est une étude internationale. Il y a beaucoup d'études sur le bonheur parce que c'est un bon marché. Il y a tous les bouquins qui sortent sur le bonheur. Ils font beaucoup d'études. Et là, il y en a une où ils disent qu'il y a trois niveaux. Il y a le premier niveau, c'est le plaisir. C'est le bonheur édonique. Ce qu'ils appellent le bonheur édonique. C'est-à-dire le plaisir et le non-déplaisir. C'est-à-dire que je vis dans le plaisir, mais tout ce qui est pas déplaisir, je l'écarte. Ça, c'est le premier niveau. Et tu as un deuxième niveau qui est le bonheur du développement personnel, de soi. Le bonheur qui est, qu'on vente dans tous les bouquins de développement personnel, réalise-toi, réalise-soi-même, etc. Ce qui avait eu une forme de bonheur. Mais eux, ils ont trouvé que le bonheur le plus important, c'était l'interaction psychologique. C'était le fait d'être en permanence, c'est ce que disait Franck un peu tout à l'heure, d'être en permanence en interaction avec le monde. Interaction positive ou interaction négative. Interaction positive pour agir, et puis interaction négative quand tu te prends des coups, quand tu te cognes. et c'est ça, une des essences les plus longues et les plus sustainable, comme ils disent, c'est ça, c'est l'interaction psychologique. Et ça, ça s'explique un peu par la vision du monde que peut avoir Franck, et j'ai un petit peu la même, c'est-à-dire le fait que, voilà, on est une psychologie dans le monde. On est, finalement, la vie n'a rien d'autre qu'une expérience psychologique pendant 80 ans. Et encore, le temps, on ne sait pas. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui fait l'essence de la vie. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord, mais... 100%, moi, j'avoue que si je devais décrire c'est quoi le bonheur pour moi ou est-ce qu'on peut le trouver, c'est dans le relationnel. C'est dans l'échange avec l'autre. C'est marrant parce que j'ai passé des années en développement personnel, assez collé au plafond dans une recherche où j'avais l'impression d'avoir découvert une façon d'avoir découvert le sens du monde ou un truc comme ça. Presque le sentiment d'avoir une longueur d'avance, d'être plus ouvert ou plus avancé que les autres. Jusqu'à ce que je comprenne que la sagesse, la spiritualité, tout ceci, en fait, ne sert à rien si à la fin, ça ne nous permet pas de nous retrouver autour d'une table avec des amis, avec quelque chose à partager sur la table. Quelqu'un qui va prendre une guitare, un gamin qui va lire une poésie, faire un foot avec les copains alors qu'on est trop gros pour courir. Pour moi, ça va être ça. En fait, le bonheur, il est à cet endroit-là. Donc, si tu veux, je suis parti dans tous les sens possibles pour me rendre compte à la fin que le but de la vie, c'était faire un barbecue. Mais pour moi, maintenant, c'est ça. J'ai compris que c'était ça, tout en comprenant que sur le grill, il ne pouvait y avoir que des légumes si on voulait. Ce n'est pas l'idée d'être autour d'un animal mort, forcément, mais en tout cas, c'est l'essence. On est là pour ça. Et j'ai mis du temps. Je me rappelle d'un moment dans ma vie où je ne pouvais plus communiquer avec les gens parce que je ne voulais que des relations profondes. Il me fallait des relations profondes. Et aujourd'hui, quand je me retrouve dans la file de la boulangerie à discuter avec Mme Michu de sa hanche en plastique, je comprends en fait que la sagesse, la spiritualité, elle doit emmener là à être capable de s'intéresser bêtement, d'une manière totalement superficielle à quelqu'un et échanger quelques mots avec. Et gratuite ? D'une manière absolument gratuite. Mme Michu ne va rien me rapporter dans cette affaire. Et c'est ça qui compte. Et effectivement, tu as raison d'utiliser le mot gratuit parce qu'avant, je pensais que toutes les relations devaient être intéressantes. Et vraiment, l'intérêt pour moi, ça doit rester un terme de banquier. C'est-à-dire, c'est de l'intérêt. Qu'est-ce que ça me rapporte ? Qu'est-ce que je vais pouvoir tirer de cette relation ? Là où il y a les autres relations qui sont gratuites. Je ne vais rien pouvoir en tirer. Je n'entre pas en relation pour ce que ça m'apporte ou pour ce que j'apporte. J'entre en relation simplement pour être en relation. Et effectivement, pour moi, finalement, c'est ça, en tout cas, l'image la plus proche que j'ai du bonheur. Il y a une autre voix, c'est la voix de l'artiste que vous citez en citant d'ailleurs Saint-Exupéry. C'est sur cette histoire de densité de la vie. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est une phrase parce que moi, j'ai écrit le livre en allant et puis de temps en temps, je tombais sur des trucs. Et je parlais, j'ai réfléchi sur l'intensité, le plaisir, l'intensité, etc. Et j'ai vu cette phrase de Saint-Exupéry qui dit en gros, dans Citadel, l'homme ne recherche pas le bonheur, il recherche la densité. Sa propre densité. Il recherche sa propre densité. Et ça m'a fait vraiment réfléchir parce que c'est plus important. Le bonheur, il vient après. Mais rechercher sa densité. J'aime bien cette façon de formuler le truc. Voilà. Est-ce que ça se rapproche de quand j'essaye de parler de ce vécu, tu sais, d'une personne qui met tout l'agréable et le désagréable au même endroit en disant ça n'est pas raté ou échoué, ça n'est pas... Exactement. C'est du vécu. J'essaie de transmettre ce truc. Je ne sais pas comment, je le tiens, mais j'ai capté que plus tu avais de vécu, plus il y avait quelqu'un dedans. Et en fait, cette image de dire il y a quelqu'un dedans, il a du vécu, elle a du vécu, il y a quelqu'un dedans, ça me parle de cette densité. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et moi, j'ai mis ça en rapport avec l'intensité parce qu'on dit le but de la vie, c'est de vivre intensément. Et je trouve que c'est plus fort de parler de la densité parce que la vie, elle n'est pas forcément de haute intensité en permanence. Tu n'es pas toujours en train d'être joyeux hors de toi, en train de faire des fêtes, en train de faire... Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la vie. Ou alors, ivre en permanence ou en érection permanente, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'existence. La densité, ça te dit aussi que tu peux avoir des bonheurs de basse intensité. Tu peux avoir des moments où tu t'ennuies. Tu peux avoir des moments où tu es avec quelqu'un, bon, tu es obligé de te... Ou tu es à un endroit où tu t'emmerdes ou alors tu souffres. Et là, tu as envie que le temps passe plus vite, etc. Donc, cette idée de basse intensité, par exemple, par exemple, tout simple, la lecture. On est dans une société où les gens ne lisent plus parce que ce n'est pas assez haute intensité. Quand tu prends un livre, que tu réfléchis, que tu regardes des pages, etc. C'est un bonheur pour moi, mais c'est un bonheur de basse intensité. Donc, ce n'est pas valorisé par la société actuelle. Tu vois, un coucher de soleil, tu arrêtes, tu ne fais rien. Tu laisses tomber ton portable. C'est des bonheurs de basse intensité. Moi, je rapproche ça. Donc, c'est pour ça que je dis que l'important, c'est la densité et pas l'intensité de la vie. Alors là, en fait, avec ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire cette idée, par exemple, de la basse intensité et de la haute intensité. Et juste avant, on est un peu passé au-dessus, mais tu parlais des moments négatifs et des moments positifs de la vie. je crois que là, il y a une source de bonheur aussi qui est assez invisible. C'est que un des bonheurs de l'être humain de là où je regarde, c'est le sentiment de liberté. Se sentir libre, se sentir être un être de choix. J'ai l'impression que ça compte énormément d'avoir, pour le bonheur, d'avoir la sensation qu'on peut. Et le peu, le pouvoir, ça renvoie pour moi sur l'idée du choix. Et j'ai remarqué dans les stages, une fois de plus, qu'il y avait une énorme démarche pour être des bonnes personnes au point que finalement, on se refuse tellement à mal agir qu'on ne peut plus bien agir. Je m'explique, mais ça fait des personnes qui sont constamment dans l'accueil, dans l'amour, dans le positif, dans le câlin, dans la joie, dans l'empathie, etc. Et imaginons en fait qu'on soit dans une pièce où il y a quelqu'un qui, à chaque fois qui s'exprime et tout le long ne dit que du beau. T'es une belle personne, c'est bien ce que tu fais, mais ne t'inquiète pas, et la vie est belle, et qui est gentille, et qui est empathique, et dans l'accueil, etc. Je remarque en fait que lorsque cette personne se tourne vers une autre personne et qu'elle lui dit c'est vraiment formidable ce que tu fais, eh bien cette phrase n'arrive pas à destination. C'est-à-dire que comme cette personne n'est pas capable de dire je n'aime pas, lorsqu'elle aime, ça ne compte plus. Lorsqu'elle n'est pas capable de dire c'est nul, ça me déplaît et je n'aime pas du tout ça, quand elle dit ça me plaît et j'aime ça, ça ne compte plus, ça n'a plus de valeur. Et je remarque que si j'accepte dans ma vie d'être tour à tour bienveillant et malveillant, d'être manipulateur et parfaitement honnête, d'être joyeux et triste, d'être absolument détestable et parfaitement adorable, chacune de mes attitudes révèle d'un choix. C'est-à-dire que lorsque je suis adorable, c'est parce que je le choisis, ce n'est pas parce que je suis constamment adorable parce que je suis une bonne personne. Je suis adorable mais on sait que je suis capable de ne pas être adorable du tout. Du coup, lorsque j'agis, c'est par choix. Et je remarque que du coup, lorsque j'accepte d'être de ces deux aspects, positif et négatif, basse intensité, haute intensité, lorsque j'agis, d'un seul coup, c'est l'expression de ma liberté qui me fait agir et ne pas l'expression de mon obéissance servile au camp du bien. Et ce n'est plus du tout la même action. C'est-à-dire que lorsque je suis gentil par obéissance servile au camp du bien parce que je suis une bonne personne et que je fais partie des gens qui sont tout le temps gentils parce que je suis le bien, ça n'est pas une sensation de liberté et de joie qui va monter, mais une sensation d'oppression à l'obligation d'être constamment une bonne personne. Et finalement, ça fait des gens qui sont gentils mais qui en souffrent. Là où, lorsque ça relève d'un choix, parce que je peux être une mauvaise et une bonne personne parce que c'est la totalité de ce que je suis, parce que je ne fais pas un déni de mon humanité, il y a d'un seul coup, en fait, ma gentillesse relève d'un choix. Et donc, ma gentillesse devient une expression de ma liberté et non pas une expression de mon obéissance. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, ça compte énormément ce que tu dis à propos de la basse intensité et la haute intensité ou regarder ce qui est moche chez nous comme regarder ce qui est beau chez nous parce qu'à la fin, ça va aboutir à l'expression de nos choix, donc de notre liberté. À mon avis, ça compte aussi pour le bonheur. Et c'est là que je pensais que le bonheur renvoie sur cette idée d'être constamment à l'écoute, dans la douceur, dans la joie, dans l'empathie, ça n'aboutit à rien, à rien du tout. Et tu le disais aussi quand on va voir une personne qui souffre et qu'on va lui sortir des poncifs à propos de tout va bien aller, ne t'inquiète pas, regarde la joie, regarde les couchers de soleil, ou cette personne qui souffre, elle a envie de te dire vas-y, dégage avec ton coucher de soleil de quoi tu me parles. Dégage avec ton tout ira bien, je n'ai pas 5 ans. On a besoin d'avoir ces deux niveaux, d'être bien et mal simultanément, sinon on perd le choix. Il n'y a plus de choix. On choisit dans quoi ? Si je n'ai pas le bien et le mal, je choisis dans quoi ? Si le bien est constamment choisi, au bout d'un moment il n'est plus un choix. Et c'est là que des gens ne comprennent pas pourquoi. Ils sont tout bien, ils ont toujours la bonne réponse, ils sont toujours dans l'amour, dans l'accueil, dans la joie, dans le soutien et ils ne se sentent pas libres et ils ne se sentent pas vivre dans le bonheur. Ou alors, ils ne se sentent pas rétribués. Ça peut arriver aussi. C'est-à-dire qu'ils se disent attends, j'ai été super sympa avec lui et tu as vu comment il me traite. Mais parce que le truc n'est pas passé, c'est ce que tu dis. Voilà, tu n'as pas été authentique, tu as été trop gentil, tu n'as pas été authentique, donc l'autre, tu as été démonétisé d'une certaine façon. Disons que dans la mesure où être gentil n'est plus un choix, je vais le vivre tellement mal que ce cadeau qu'était la gentillesse n'est plus un cadeau mais une vente. C'est-à-dire qu'en face de ma gentillesse, je veux une attitude en retour, je veux être payé pour ma gentillesse. Là où en fait, je n'aurais pas besoin de salaire pour ma gentillesse si elle était le fruit de mon expression libre. Parce que j'ai le choix d'être méchant. Mais si je n'ai plus du tout le choix d'être méchant, c'est-à-dire que ma méchanceté, qui existe malgré tout, elle est cachée, elle est mise en déni, elle est enfouie. D'un seul coup, être gentil n'est plus un choix. Donc, ça me coûte d'être gentil. Et c'est là que je me mets à attendre un remboursement et que cette gentillesse n'est plus le fruit de mon choix, donc n'est plus un cadeau, mais bel et bien une vente qui nécessite un retour, une reconnaissance, etc. Je passe à un sujet suivant, c'est le... Peut-on faire l'hypothèse que la volonté de réussir sa vie associée à la quête du bonheur est l'une des manifestations les plus spectaculaires du déni de la mort ? Ce que j'ai vu en cheminant avec ce livre, c'est que à la racine de la volonté de réussir sa vie, il y a la peur de la mort. Il y a toujours la peur de la mort. C'est-à-dire la peur d'être mort avant d'avoir fait ci, avant d'avoir fait ça. En fait, c'est la temporalité. Sinon, ma vie n'a pas été assez remplie et il y a une angoisse de la mort qui est très forte dans notre société aussi, beaucoup plus parce que la mort, on en a été privé d'une certaine façon. Maintenant, la mort, c'est vraiment l'échec médical. C'est-à-dire, tu meurs quand vraiment les médecins ne peuvent pas faire autre chose. tu ne t'appropries pas la mort comme au Moyen-Âge ou comme à la Renaissance où à un moment donné, tu sentais ta mort. Le laboureur qui fait venir ses enfants qui leur dit bon voilà, je veux mourir, etc. Là, c'est fini. Tu finis dans un hôpital et vraiment, on ne peut plus rien faire. Donc, ta mort est une espèce d'accident et tu n'as jamais fini ta vie. Il y a des tas de trucs que tu n'as pas faits. Alors, tu as une angoisse terrible. C'est là que tu veux accumuler, réussir. Je n'ai pas réussi ça, il faut que je fasse ça avant de mourir. Il ne faut jamais faire tout ça avant de mourir. Il y a des listes quand même. Il y a des gens qui font des listes. Oui, mais c'est redoutable. Elles sont même publiées. Tout ce qu'il faut faire avant de... Tout ce qu'eux veulent faire en tout cas. Qu'ils le fassent, à la limite, ça peut donner une petite orientation, mais qu'ils ne le fassent pas, ils n'auront pas raté leur vie parce qu'ils ne l'ont pas fait. C'est ça le truc. C'est un peu comme les rêves. Je dis à un moment donné, les rêves, ce n'est pas fait pour être... C'est fait pour être pensé, rêver, pas forcément pour être vécu. Vivre ses rêves, à tout prix ses rêves, tu n'as pas les mêmes rêves qu'à 25 ans. Donc, si tu réalises maintenant les rêves que tu avais il y a 30 ans que tu voulais un camion de pompier ou une mobilette ou n'importe quoi, tu vas te dire, attends, c'est quoi ce rêve ? C'est des moteurs de l'existence, mais ce n'est pas fait. Donc, c'est pour ça que je finis la suite. C'est pour ça que la société, parce que je reprends tous les poncifs qui disent, va au bout, qui disent aux jeunes, va au bout, réalise tes rêves. Bon, très bien. Mais si tu ne les réalises pas, tu n'as pas raté ta vie. Tu as fait autre chose. Tu as vécu pendant ce temps-là. C'est ça, tu as du vécu. Pour moi, en fait, justement, ces listes, elles ont vraiment une double entrée. Tu as le côté génial qui est le moteur. C'est-à-dire que si on fait une liste de... En fait, on est juste en train d'exprimer des désirs. Et le désir, pour moi, c'est le moteur. Par contre, l'idée, ce n'est pas d'aboutir, ce n'est pas de réussir à toucher ce que je désire. C'est simplement l'idée de marcher vers cet endroit. Et évidemment, en marchant vers cet endroit que j'ai désigné comme étant mon but, il y a toutes les chances pour que je change douze fois de direction à cause ou grâce à ce dont on parlait plus tôt, c'est-à-dire du relationnel. C'est-à-dire qu'en marchant vers mon désir, je vais croiser Marc. Et avec Marc, il va se passer que, ah ben finalement, dans la discussion, je change d'axe. Et puis, en changeant d'axe, je vais croiser Arnaud. Et là, je vais encore changer d'axe et ainsi de suite. Et j'aime cette idée que le désir soit un moteur mais que, par contre, si je pense qu'il est nécessaire d'atteindre le but, là, je vise le malheur. Je vise le malheur parce que je ne vais plus qu'être dans la confrontation, dans la lutte et dans la douleur pour aller vers un endroit alors que l'idée, en fait, c'était juste de marcher, donc d'avoir un moteur. Puis un autre truc avec ça, c'est l'écart qu'il y a entre le plan de carrière et la vie. C'est-à-dire, j'ai une vie, donc elle va être vécue. Et moi, j'ai plus envie de me dire, le matin, j'ai plus envie de me dire, alors vas-y, montre-moi, c'est quoi ma vie ? Si je parlais à la vie, je lui dirais ça. Je lui dirais, alors vas-y, montre-moi, c'est quoi ? Comme une curiosité de, alors ça va prendre quelle forme aujourd'hui ? Je déteste l'idée de me lever le matin et de dire, je sais déjà la forme qu'elle doit avoir et c'est ça et je vais l'avoir. Parce que cette idée du plan de carrière, de la to-do list et de me dire, je vais aller dans cette direction-là, pour moi, elle va nécessiter à certains moments que je me ressente comme à contre-courant. Et je déteste cette idée-là. Alors je ne sais pas si la vie est un courant, je ne sais pas si ma vie est un fleuve et qu'il y a un courant, mais j'aime bien la sensation de fluidité. J'aime bien la sensation de ça se déroule bien, c'est agréable, et pour ça, ça me rappelle ce dont on parlait tout au début quand tu parlais d'intelligence cristalline ou d'intelligence... Ou fluide. Ou comment ? Ou fluide. Et j'aime l'idée, en fait, de changer d'avis, d'être fluide, d'être souple et de pouvoir donc prendre le courant. Parce que si ma vie est un plan de carrière, c'est-à-dire, je vais aller là puis à tel âge, je vais rencontrer quelqu'un et là j'aurai un enfant et puis ensuite j'en aurai un deuxième mais entre les deux. Et que tu coches les cases. Et que tu coches les cases comme ça, il y a forcément des moments où je vais me retrouver en opposition à cette fluidité. Et j'oppose ainsi le plan de carrière à la vie où j'ai plus envie de dire, bon alors, c'est quoi la forme qu'elle prend plutôt que de lui dire je veux qu'elle prenne cette forme. Me mettre en accord avec quelque chose qui me semble être plus grand que moi, c'est peut-être un peu mystique, c'est peut-être un peu naïf ce que je dis. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose, un courant et que c'est bon d'être à l'affût, disponible. Ça part par où ? Alors là, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Franck. D'ailleurs, j'en parle à un moment donné en disant des gens qui disent trouver un sens à ma vie. C'est une des phrases que j'essaye d'analyser aussi en me disant mais c'est comme trouver, je vais trouver un sens à ma vie. Je vais faire ça, je vais devenir machin, mère Thérésa, je vais trouver une mission à ma vie. Et ce qui est, en général, c'est complètement à côté. Tu peux, mais c'est complètement à ton avis. Je me donne des objectifs, etc. Alors que moi, je suis plus sensible à la façon dont Franck réfléchit, c'est-à-dire je pose des questions à ma propre vie. Je suis spectateur d'une certaine façon. J'essaye de me comprendre. J'essaye de comprendre quelle est ma vie. C'est-à-dire, j'ai fait ça aujourd'hui, qu'est-ce que je comprends du sens de ma vie ? C'est pas, il faut que je fasse autre chose, c'est qu'est-ce que je comprends du sens de ma vie ? Où il est ? Qu'est-ce qu'il a ? C'est quoi ce que j'ai voulu dire ? Qu'est-ce que j'ai voulu exprimer ? Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait cette connerie ? Pourquoi j'ai... Et d'être un peu spectateur de sa vie, je trouve ça extrêmement intéressant en se disant qu'au fond, si t'as fait des choses, il y a quelque part une raison. C'est parce que ça te ressemble, c'est parce que c'est toi ou alors t'as essayé de ne pas être toi, etc. Mais l'idée que le sens de la vie se révèle, pas quelque chose que tu vas chercher de l'extérieur qui se révèle au fur et à mesure de ta vie. On a parlé bonheur, on va aborder la question du malheur et là, j'ai été impressionné par votre détermination au point d'aller poser une question aux Etats-Unis à Paul Watzlawick. Vous vous souvenez ? Sur cette histoire de... On crée soi-même son malheur. Paul Watzlawick, c'est un philosophe qui a écrit un livre dans les années 50 qui est formidable qui s'appelle Créez vous-même votre malheur. Et ça m'avait beaucoup impressionné quand j'avais fait mes études et genre, j'étais aux Etats-Unis et j'étais tout gamin, c'était les années 80 et je pense, j'avais 25, 26 ans et j'appelle Paul Watzlawick à son bureau. Son secrétaire, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous faites une thèse, etc. Et je lui dis non, non, j'ai fait des études, j'ai lu ce bouquin, j'ai envie de le voir. Et le soir, il n'y avait pas de portable à l'époque, donc le soir dans mon chambre d'hôtel, je reçois un appel et c'est ce philosophe Paul Watzlawick qui parle anglais avec un accent allemand très poussé qui me dit mais qu'est-ce que vous voulez ? Etc. Et bon, ben venez me voir demain matin. J'ai passé une heure avec lui et j'en ai tiré, je ne me souviens plus exactement la discussion, mais j'en ai tiré l'idée, il m'a dit mais oui, faites-vous-même votre bonheur et je lui ai posé la question à un moment donné, mais est-ce qu'on est capable de faire soi-même ? Faites-vous-même votre malheur. Il explique comment dans la vie on se fait du mal tout seul, quoi. Oui, par la communication et le langage. Par la communication, par le langage. Parce que c'est l'école de Palo Alto, on ne l'a pas dit. C'est l'école, voilà, c'est ça, c'est l'école de Palo Alto. Un exemple très simple, qui est peut-être un exemple un peu daté, mais il donne ta femme te reproche de ne pas lui offrir de fleurs. Ok. Qu'est-ce que tu fais ? Elle te coince dans un truc, parce que si le lendemain tu ne lui offres pas de fleurs, elle confirme que tu es un salaud ou que tu ne lui offres jamais de fleurs. Si tu lui offres une fleur, c'est tout de suite mis dans l'idée qu'il m'a offré une fleur ou je lui offre une fleur parce que je lui ai demandé donc ce n'est pas spontané. Donc on se coince en permanence dans des trucs comme ça, on se met dans des corners en permanence. Et je lui ai posé la question est-ce qu'on peut faire soi-même son propre bonheur ? Il m'a dit ça, en partant, il m'a dit mais on ne se rend pas compte du pouvoir si énorme qu'on a dans sa vie. Et ça, c'est une phrase que j'ai toujours eue. On a un pouvoir sur sa vie. D'ailleurs, Franck, il est là pour aider les gens à prendre le pouvoir sur sa vie. On a un pouvoir énorme sur sa vie. Absolument. Beaucoup plus important que ce qu'on pense. La phrase exacte que j'ai relevée dans votre livre, c'est Nous sous-estimons beaucoup notre pouvoir sur le monde. En fait, nous ne faisons que ça. Nous sous-estimons sous-estimons notre impact sur le réel. En changeant notre regard, nous changeons le monde. Et là, je fais un lien que Franck disait, c'est tu changes de regard, tu changes de vie. Absolument. Je ne sais pas si tu changes de vie. On va y venir parce que c'est là que vous n'êtes peut-être pas d'accord. Mais le monde, oui. Si tu changes ton regard, tu changes le monde. Ça, j'en suis absolument persuadé. Le monde qui vous entoure. Oui. Non, le monde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que le monde qui nous entoure ? Qu'est-ce qu'on connaît d'autre ? C'est exactement ce que je mets derrière la vie. C'est exactement. Quand je dis en fait tu changes de regard, tu changes de vie, ce que je veux dire, c'est que tu changes ta perception de ta vie, tu changes de vie. Tu entends les phrases autrement. Tu peux entendre, en reprenant l'exemple du bouquet de fleurs, ta femme te dit tu ne m'offres pas de fleurs. Dans mon monde, il y a plusieurs options. Je vais entendre, ma femme me reproche constamment de ne pas être l'homme qu'elle attend et ma femme est en train de me dire qu'elle m'aime. C'est la même phrase. Tu ne m'offres jamais de fleurs. Je peux parfaitement comprendre que ce qu'elle est en train de me dire, c'est je voudrais que tu m'aimes comme je t'aime et je voudrais être... Alors à ce moment-là, tu fais une autre réaction. Tu ne vas pas lui offrir une fleur le lendemain. Tu vas faire autre chose. Par exemple. Mais en tout cas, moi ce que je capte là-dedans, c'est que ma façon d'entendre cette phrase fait ma vie. Parce qu'il y a une fois, je vais entendre un reproche et j'aurai la vie qui va avec. Donc je suis quelqu'un qui reproche des choses, qui doit se battre, qui doit faire ses preuves. L'autre n'est jamais contente et en fait, j'ai une mauvaise relation. Ou alors j'entends le message d'une autre manière et elle est en train de me dire envie de sentir mon amour. C'est que donc, elle espère cette relation avec elle-même et donc je peux entendre soit un reproche, soit de l'amour. Ah mais c'est la bonne réaction qu'il faut avoir fait quand même. Selon ce que je vais entendre, je fabrique la vie qui va avec. Et effectivement, il faut du recul. Oui, il faut... Voilà. Il faut un certain recul. Comment t'acquaires ce recul ? Bon, c'est peut-être tout le travail d'une vie, mais on dit... On pourra en parler, mais je pense que ce n'est pas le sujet du jour. Non, non, non. Ce n'est pas le sujet. On fait un autre bouquin après là-dessus. Vous abordez le sujet du développement personnel. J'ai beaucoup aimé ce que vous disiez en disant, en écrivant, le problème du développement personnel, c'est qu'il est personnel. Oui. C'est vraiment très drôle. Et d'ailleurs, même les deux mots pour ce problème, parce que même le mot développement, moi j'ai la nausée du mot développement. Et alors le personnel, évidemment, je te laisse développer. En deux mots, d'où vient le développement personnel ? Ça vient de l'époque du New Age américain. Il pensait qu'on allait passer de l'époque des poissons, une époque sauvage. Astrologique. Oui, l'époque astrologique des poissons. L'ère des poissons, qui était une époque où les gens sont en compétition, etc., à une époque où, voilà, l'ère du verso, où ça allait être, au contraire, l'amour, la communion. C'est ce qui a baigné toutes les années 50-60. Ce qui s'est passé, c'est que l'ère du verso, on n'est jamais vraiment arrivé. Donc les mecs de la Céline Côte-Vanée se sont dit, bon, tant qu'on n'est pas dans l'ère du verso, on va devenir des super-individualistes, on va penser à notre pomme, mais on deviendra des bonnes personnes quand on passera à l'ère du verso. Donc, ils ont inventé le développement personnel qui était une espèce de restriction à soi-même de l'utopie du monde. En disant, bon, le monde est mal fait, mais moi, je vais être bien. Et moi, je vais me développer, je vais être heureux. Et en même temps, voilà, je vais faire un bon métier, je vais gagner de l'argent, etc. Donc, je vais me battre. Le capitalisme américain, il est ambigu de ce côté-là, c'est-à-dire, je me bats, etc., même si je sais que je suis une bonne personne et que quand le monde changera, moi, je serai capable de changer. Ça, c'est... Ce qui est... La question que vous posez, c'est peut-on vraiment réussir tout seul ? On parle de développement personnel, mais peut-on vraiment réussir tout seul ? Alors, je vais... On peut aussi, une fois de plus, on peut prendre le truc autrement à propos du personnel et de ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire de l'individualisme forcené, du narcissisme ambiant avec les réseaux, la narration de sa vie, le voyeurisme, etc. C'est... Si on s'arrête juste sur la fenêtre d'espace-temps dans laquelle on est actuellement, on pourrait dire « Oh, quelle humanité détestable ! » Mais c'est vrai que si on regarde ça depuis un plus long circuit, on pourrait imaginer qu'on part d'un monde polythéiste qui devient monothéiste et aujourd'hui, en fait, où Dieu était partout, c'était le monde polythéiste, où il était dans les nuages, dans l'air, dans le feu, etc. Puis Dieu est devenu... Il n'était plus partout dans le sens de « Toute chose est Dieu », mais c'est « Dieu est unique et il est partout », on le retrouve à tous les étages. Et là, on est en train, à mon sens, de ramener ça dans l'humain. C'est-à-dire, d'un seul coup, en fait, c'est Dieu, c'est nous. Donc chacun est sa propre version du divin. Alors, on continue de glisser de polythéiste à monothéiste à, en fait, Dieu, c'est soi. Et alors, Dieu, c'est soi, c'est l'époque du moment. Alors, on a vu les enfants rois, aujourd'hui, les enfants dieux, aujourd'hui, cette poussée d'individualisme, et je pense qu'elle a du sens. C'est-à-dire qu'à une grande échelle, on est en train de faire un truc vraiment splendide. Et que, dans cette petite fenêtre-là, on dit « Wow, c'est détestable » parce qu'on dirait que cet individualisme, il va à l'encontre de l'union. Alors qu'au contraire, il va nous amener à sortir du clivage. C'est-à-dire qu'avant, il y a quelques années encore, on savait exactement où est le bien, où est le mal, où sont les gentils, où sont les méchants. Voilà, nous, on est la France, on est la démocratie, on est l'État de droit, on est la liberté, on est le bien. Enfin, point final. On ne va pas plus loin. Pas besoin d'aller réfléchir plus loin. Et puis, maintenant, tout ça est remis en cause. Alors, est-ce que nous, on a été élevés dans « Nous sommes le bien » d'un seul coup ? Ah ben non, finalement, la France-Afrique, la colonie, ah ben le pognon, ah ben le vente d'armes, ah ben le machin, etc. Ah ben finalement, attends, on n'est plus si sûr que ça d'être le bien absolu. Et on va, petit à petit, être chacun obligé de se positionner. C'est-à-dire qu'on n'est plus « Je suis né ici, donc je suis dans le camp du bien de fait », on est obligé d'agir depuis soi. Et on devient des individus. Et ainsi de suite. Après, on ne va pas partir trop loin là-dedans, mais pour moi, le développement personnel, au fond, il y a quelque chose de beau qui est en train de se fabriquer, mais à une échelle qui nous dépasse. Voilà mon sentiment du moment. C'est assez, il y a quelque chose dans ce coup-là. Je dois donner juste un exemple, vous posez la question « Est-ce qu'on pourrait réussir tout seul ? » Un exemple que tout le monde peut, qui est très simple. J'ai envie d'être riche. Bon, j'ai envie d'être riche, mais à quoi ça sert d'être riche si autour de moi, tout le monde est malheureux ? À quoi ça sert d'être très riche à Sao Paulo quand tout le monde crève la dalle, qu'on est obligé de se mettre dans un bunker, quand on crève de peur tous les jours parce que ses enfants peuvent être rançonnés, etc. À quoi ça sert ? Quel bonheur ça t'amène ? C'est pour ça que je dis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il vaut mieux être pauvre à Zurich dans un environnement un peu sécurité que riche à Sao Paulo. Être dige, vouloir gagner de l'argent, etc. Vouloir avoir de l'argent tout seul dans un monde où tout le monde est malheureux. Et on voit tout de suite que ça a des limites, cette histoire de développement personnel, de se développer soi-même, etc. tu ne peux pas être heureux sur les autres. C'est tout con, mais c'est évident. Jules Renard, vous écrivez, vous relevez, il ne suffit pas d'être heureux, il faut encore que les autres ne le soient pas. Oui, alors c'est Jules Renard qui dit ça, mais ça va plus loin que ce qu'on pense, c'est-à-dire que quand on est heureux, on n'a pas forcément envie d'être, que les autres le soient. Je vais faire un chapitre là-dessus, sur la jalousie ou sur le fait qu'on aime bien qu'il arrive des malheurs aux autres. Et je me dis, alors on peut se dire, je laisserai faire qu'on parle après, parce qu'on peut se dire, bon, j'aime bien que les autres soient malheureux pendant que je suis heureux, donc je suis une mauvaise personne, je suis un mec pas bien, donc, etc., je mets ça sur le boisseau. Ou alors, on peut se dire, on peut se dire autre chose, on peut dire, bon, ça fait partie de mon sentiment, voilà. Moi, j'ai un job merdique, mon voisin de palier, il vient d'avoir une super augmentation, il a changé d'appartement, maintenant, il habite dans le 16e, etc. Ça, ça, voilà. Et puis, à bout d'un certain temps, on se dit, finalement, est-ce que ce n'est pas mon histoire que je me suis racontée dont je souffre ? Parce qu'admettons que je n'ai pas d'histoire, le mec a réussi à côté de moi, ce n'est plus une source de souffrance, c'est une source d'inspiration. Comment il a fait ? Pourquoi il a fait ? Comment il a trouvé son job, etc. Je ne vais pas me mettre, je vais me dire, mais je voudrais essayer, ça va me stimuler de faire aussi bien dans autre chose, etc. Je ne vais pas passer mon temps à me dire, putain, c'est dégueulasse, je suis nul, et les autres réussissent, et moi, je ne réussis pas. Et là, on touche du doigt le fait qu'on se raconte en permanence d'histoire, ça ne m'arrivera jamais à moi parce que je suis abonné au malheur, comme on le disait tout à l'heure. Je crois que ça renvoie aussi, tu sais, sur le bonheur des uns fait malheur des autres, avec cette croyance obnubilante pour nous d'un monde fini, c'est-à-dire que pour nous, les humains sont face à un monde fini, où il y a telle quantité de verre, si elle est là, elle est là, si elle est là, elle est là, mais elle ne peut pas être ailleurs. Et on fonctionne avec les sentiments comme avec la matière, comme si, en fait, le tas de sable est ici, si je le déplace, il est là, si j'en prends la moitié, il est là, on peut le compter, c'est numéraire, c'est une qualité, on ne peut pas le déplacer. Et on fait la même chose avec les sentiments, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une dose de bonheur, et que si l'autre, il a chopé la moitié de la dose, ben là, moi, je vais en manquer, c'est obligatoire. Et on oublie, en fait, que quand on parle de sentiments, on parle d'une matière infinie. Mais on agit avec les sentiments comme on agit avec la matière. Et c'est, à mon avis, ici, qu'on se prend les pieds dans le tapis. Je pense que Marc a raison de soulever cette idée du contraste, c'est-à-dire que je ne peux être heureux que quand il y a des gens malheureux. Mais en même temps, je suis la source de joie d'un type plus heureux que moi. Et c'est la fameuse idée qu'il y a toujours plus con que soi, il y a toujours plus heureux que soi. Mais en fait, c'est le contraste qui est nécessaire. Sans contraste, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas d'expérience. C'est le contraste qui est nécessaire. Mais ce qui va avec cette idée d'accepter le contraste, c'est d'essayer de capter que tout normaliser, c'est le pire qu'on puisse faire. Faire en sorte que tout le monde ait la même dose de bonheur, c'est la fin du bonheur et du malheur. Il y a des régimes politiques qui ont encore voulu ça. Il voulait que chacun ait la même dose de bonheur, de capacité. Exactement. On a vu en fait que ça a apporté les plus grands drames. L'idée, c'est vraiment d'accepter le contraste comme étant le contraste. Et j'avoue que je commence à avoir du mal avec justement le monde politique lorsqu'on décide que l'autre est le mal absolu. C'est-à-dire d'avoir un pôle qui dit « Ah ben regarde là-bas, à l'autre bout, c'est le mal absolu » et l'autre à l'autre bout qui dit « Regarde là-bas, c'est le mal absolu ». Alors qu'en fait, l'un et l'autre se soutiennent, s'inventent eux-mêmes, se créent l'un et l'autre et sont nécessaires à l'expérience. Et j'ai un peu le même sentiment avec le bonheur, le malheur, etc. Mon bonheur, ce serait le malheur d'un autre et ainsi de suite. Je prône le contraste absolu, constant et ça signifie pour moi ne pas chercher à nuire à la version des autres. laissé vivre. Merci à vous deux. Je voudrais aborder la question de la peur de vivre. Est-ce que le destin existe, Marc ? Moi, je pense que le destin, c'est quelque chose qui a été inventé par les hommes justement pour se raconter l'histoire qu'ils n'étaient pas maîtres de leur vie. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, « Ah, ce qui m'arrive, c'est la faute du destin, c'est la faute de machin, etc. » Donc, avant, c'était les dieux. Ou c'était Dieu qui n'avait pas voulu qu'etc. Puis maintenant, c'est autre chose. C'est-à-dire que, ben voilà, c'est le destin parce que je ne suis pas né au bon moment avec la bonne couleur de peau, dans la bonne ethnie, dans le machin, dans le truc comme ça. Donc, on se fabrique un truc, une destinée et là aussi, il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices, c'est-à-dire que, finalement, tout ce qui m'arrive de bien, je le dois à moi-même et tout ce qui m'arrive de mal, c'est la faute des autres. Ça, c'est un biais cognitif d'autocomplaisance. C'est ça, non ? C'est ce que les psychologues appellent le biais cognitif d'autocomplaisance. C'est-à-dire, tout ce que je réussis, mes réussites, c'est moi, mes échecs, c'est les autres. On a tous tendance, puisqu'on se raconte tous une histoire où on est bien, on ne va pas se raconter une histoire où... Bon, donc, on a tous tendance à dire ça. Donc, le destin, il vient de là. C'est-à-dire que, c'est l'extérieur qui s'acharne à faire que je ne réussis pas les trucs. C'est ça. Donc, le destin a été, à mon avis, a été créé pour ça et a rempli cette fonction. Maintenant, c'est autre chose qui a rempli cette fonction. Voilà. Tout à fait. Après, il y a une notion qui se cache, à mon avis, derrière le destin. Tu sais, c'est l'idée qu'il y a une force à l'œuvre. Il y a une force à l'œuvre. La plus probante, aujourd'hui, pour nous, qui sommes, j'ai envie de dire, assez sortis des contes de fées, la force la plus probante, c'est la force de vie. C'est la force qui fait qu'on apprend que tel arbre, au Brésil, a appris à se reproduire lorsqu'on le brûle. Et en fait, c'est lorsqu'on le brûle que la graine finit par développer tel système qui fait que maintenant, elle n'est plus dérangée. Enfin, elle s'adapte. L'idée, c'est la vie s'adapte. Et pour moi, le destin, aujourd'hui, c'est ça. C'est la vie s'adapte. Quoi qu'il arrive, la vie s'adapte. Et pourquoi je parle de destin comme ça ? C'est parce que j'ai le sentiment que lorsque les gens se posent la question du destin, ils posent la question sous-jacente du choix. Je suis à un carrefour, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois prendre à droite ou je dois prendre à gauche ? Par exemple, on me pose souvent la question de je suis en couple, à quel moment on sait que c'est fini, qu'il faut quitter cette personne ou qu'il faut rester avec pour passer le cap et continuer ? Alors, c'est une vraie question. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je reste ou je me barre ? Et je crois avoir compris que le bon choix, c'est le choix qu'on a fait. C'est-à-dire, je reste, c'est exactement ce qu'il fallait faire et je m'en vais, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Alors, on peut se poser des questions, alors du coup, il n'y a rien qui indique. Et non, il n'y a rien qui indique. C'est lorsqu'on a fait un choix qu'il rentre dans le grand tout, dans tout le reste, c'est-à-dire qu'il va s'imbriquer dans le vivant. Et c'est en ça que je dis qu'on est face tout le temps à l'adaptation de la vie, c'est-à-dire si je fais le choix de partir, eh bien, toute ma vie et toute la vie va se réorganiser autour du choix qui vient d'être fait. Donc, c'est le bon. Et si je choisis de rester, toute la vie va s'imbriquer, se réorganiser autour du choix que je viens de faire. Donc, c'est le bon. Et finalement, pour moi, le destin, il est là, c'est quand tu fais un choix, c'est celui qu'il fallait faire. Alors, c'est assez marrant parce qu'avant que le choix soit fait, ça n'est pas celui qu'il fallait faire. Et une fois que le choix est fait, c'est celui qu'il fallait faire. Donc, pour moi, le destin, il s'écrit au fur et à mesure de notre avancée. Donc, dans la mesure où il s'écrit au fur et à mesure... Il n'y a pas de mauvais choix. le destin devient quelque chose qui s'écrit maintenant depuis toujours. C'est-à-dire que je viens de faire le choix, donc c'est exactement ce qu'il fallait faire, mais c'est moi qui viens de le créer. C'est quelque chose d'antinomique, mais pour moi, c'est ça l'idée du destin. Le destin, c'est cette image toute bête. Ce que je viens de choisir a été écrit maintenant, depuis toujours. C'est bête, mais ça rentre dans le grand tout. Ça rentre dans la grande trame. Ça rentre dans l'immensité de l'existence. Ça s'imbrique immédiatement. C'est réarrangé immédiatement. La vie s'adapte. Et pourtant, c'est moi qui viens de faire ce choix. Et ça me donne cette espèce de truc qui est je suis libre, je fais n'importe quel choix et en fait, n'importe quel choix va s'imbriquer dans le grand tout. Va devenir une des données, donc va devenir possible, donc va devenir ce qu'il fallait faire. Il n'y a pas d'erreur pour la vie. Il n'y a que de l'adaptation. Pour moi, c'est ce qui me dit en fait, donc du coup, avec quoi je choisis ? Avec quoi je choisis du coup ? Puisque tout est bien finalement. Je choisis avec ce que j'aime. Voilà. J'ai plus envie de me séparer. J'ai plus envie de rester. Je vais choisir avec ce que j'aime. Je ne cherche pas en fonction de ce que je devrais faire, mais de ce que j'ai envie de faire. Sans stratégie. Il n'y en a plus. Ça tombe. Ça n'est plus ce que je devrais faire, mais ce que j'ai envie de faire. Sachant, je la donne. Non, mais moi, je pense que ce que tu dis, ce n'est pas du tout ésotérique. Et je pense même, j'irais même encore un peu plus loin, je dirais que les gens qui te posent la question, pour certains, qui te posent la question est-ce que je dois faire rester ou pas rester, quitter mon job ? Ils ont déjà choisi de toute éternité. Ce n'est pas pour certains. Ils ont tous choisi. Oui, peut-être. Ils peuvent aller jusque-là. C'est ça. Pour moi, ils savent. Ils savent. Ils te demandent une rationalisation. Ils te demandent un petit... Mais ils ont déjà choisi. Un tampon de validation. La vie a choisi pour eux. C'est ça. Exactement. Et c'est assez marrant d'ailleurs comment, avec le recul, quand tu regardes une expérience passée, elle devient évidente. Ça devient parfaitement limpide. On sait. Sur le moment, c'est un débat. Et puis, des années plus tard, tu dis, bah oui, j'ai vraiment bien fait. Ça s'imbrique dans le grand tout. Comme tout au début de notre entretien, lorsque Marc disait, toi, tu fais la liste incroyable de son cursus. Tu dis, purée, quand même, ça va de réussite en réussite. Et il lui dit, hop, 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 toi, tu n'as pas les vraies données. Parce qu'en fait, toi, tu n'as que les pics de réussite. Mais entre les deux, il y a, j'ai raté ça, je voulais ça. Je ne peux pas les mettre sur mon CV. C'est ça, je ne les mets pas sur mon CV. Mais tu vois finalement que tous ces ratages et tous les échecs dont il parle sont aujourd'hui, avec le recul, rentrent dans le waouh, comment j'ai bien fait de rater ça et comment j'ai bien fait de rater ça et comment j'ai bien fait de rater ça. Finalement, est-ce qu'on peut encore appeler ça raté, du coup, quand c'est si bien fait ? Non, non. Si je m'étais rendu compte plus tôt que je ne pouvais pas rater. Mais ça, je le ressens. Je l'en sens profondément. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin aussi. C'est pour les jeunes. Ce n'est pas pour moi. Je suis au dernier tiers de ma vie. Mais c'est pour leur dire non, ce n'est pas possible. Vous ne raterez pas votre vie. Mais alors du coup, tu aurais pu mieux faire en termes de... Ah ben, j'aurais pu, je ne sais pas, avoir plus de choses que j'aurais voulu faire, avoir plus de réussite, avoir plus de bonheur. Je n'en sais rien. J'aurais pu mieux faire. J'aurais pu, probablement... Enfin, c'était mal. Parce que moi, quand je regarde ça et je me dis si j'avais mieux fait, qu'est-ce que j'aurais mieux fait ? J'aurais plus d'amis et je les verrais plus souvent. Oui, peut-être. Parce qu'au fond, le truc avec la réussite, c'est que ça renvoie sur une espèce de course en solitaire. C'est une course en tête. Le développement personnel, comme tu le dis. C'est-à-dire que je suis tellement obnubilé par ma réussite et elle se fait tellement au dépend du temps des autres, etc., que finalement, s'il y avait un truc à refaire, ce serait « Eh, poupou, vas-y, tranquille, freine, établis plus de relations et surtout, nourris ces relations. » Qu'est-ce que tu as sacrifié, en fait, pour ça ? Moi, je le sais, ce que j'ai sacrifié là-dedans. C'est l'autre. C'est l'échange. C'est prendre le temps de parler pour rien. Moi aussi, probablement. J'ai le même sentiment. J'ai bien aimé l'explication de la crise de la quarantaine. Vous y raconte. Donc, je lis ce que j'ai relevé dans votre livre. Pour le psychanalyste canadien Jack, qui a inventé en 1965 l'expression fameuse de la crise de la quarantaine, celle-ci reflèterait le moment où l'idée de la mort cesse d'être une idée générale. La mort des autres, pour devenir une affaire personnelle, ma mort. C'est génial. La quarantaine, là encore, ça peut être à 30 ans, ça peut être à 60, ça peut être jamais. Mais en général, c'est bien documenté. La crise de la quarantaine, c'est quand l'idée de la mort, quand tu es jeune, l'idée générale, tu joues avec la mort même quand tu es jeune. Descends et tu deviens l'idée de ma mort. Tu te dis, je ne ferai pas tout. Je ne vais pas tout réussir. Je ne peux que confirmer ça. Et ça devient personnel, ça devient une mort vécue, etc. Et là, ça transforme. C'est à 40 ans que j'ai fait un AVC, en pleine forme. Donc, c'est vraiment à 40 ans que la mort est passée d'une espèce de nuage, une nébuleuse lointaine et globale, à, c'est tout de suite et c'est maintenant et c'est pour toi. Ça a vraiment changé la donne. Ma crise de la quarantaine, elle a pris quelques minutes. Et on peut faire des conneries. On peut faire n'importe quelle connerie. On peut arrêter, partir. Il peut y avoir des dégâts familiaux. Tu te barres, tu t'occupes plus de ta famille. Enfin, ça s'est arrivé. Et puis, tu peux avoir des dégâts familiaux irréparables. C'est pour ça que c'est mieux de le savoir. Quand on est conscience de ce qu'on vit, on peut éviter des dégâts pour les autres. Je pense que c'est ça le plus important. Ce n'est pas d'éviter des dégâts pour soi-même, c'est d'éviter des dégâts pour les autres. Finalement. Allez, on arrive vers la fin de notre entretien. À cette question, est-ce qu'on change de vie ? Votre point de vue, c'est qu'on ne change jamais de vie. Moi, je pense qu'on ne change pas de vie. Notre vie, c'est notre point de vue, c'est notre expression de l'univers à notre niveau. Notre expression du tout. Et voilà, on est coincé. En tout cas, pendant cette vie-là, on a peut-être d'autres vies. Mais on peut imaginer que certaines personnes auront envie de changer de vie parce que leur vie ne leur convient pas. Non, mais ils peuvent changer beaucoup de choses dans leur vie. Mais ils changent l'histoire qu'ils se racontent dans leur vie. C'est ça. Puis, moi, je le vois pour la plupart des gens qui disent je voudrais changer de vie parce que la mienne ne me convient pas. C'est le fait de désirer changer de vie qui fait que leur vie ne convient pas. Donc, ça se mord la queue. C'est-à-dire, le simple désir d'être ailleurs te crée immédiatement une sensation et une expérience délétère. Alors que de renoncer à être ailleurs, parfois, est simplement justement la source de bonheur. Mais je crois qu'on fait juste une petite confusion sémantique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle la vie ? Parce que c'est ça le vrai sujet. Je pense qu'on est absolument d'accord. Je pense qu'on ne peut pas changer de vie. Je peux même aller plus loin. Je pense qu'on ne peut pas changer. C'est-à-dire que lorsque on a la sensation de changer, on n'est pas en train de changer. On est en train d'exprimer des facettes de nous qui sont là depuis toujours. Et en fait, elles ne changent pas. C'est notre expression qui change. Pour moi, on ne change pas ni soi ni la vie. Mais par contre, au sein de ce truc immuable, on a un espace immense qui est de se rappeler que nous sommes des interprètes du vivant et non pas face à un produit fini, déterminé, absolument stable, auquel on doit se conformer, subir, se plier pour finir par mourir. Je crois que l'impression de c'est comme ça, c'est la réalité et si tu crois que j'ai le choix, etc. Toutes ces façons de regarder la vie et de nous mettre face à quelque chose d'extérieur. C'est j'ai pas le choix parce que voilà le gouvernement, voilà la vie, parce que c'est comme ça, parce que c'est pas autrement, etc. Et ça, c'est une lecture de la vie qui est extrêmement anxiogène et difficile, à mon sens. Mais lorsqu'on se rappelle que cette proposition, la vie pour moi, c'est une proposition, c'est-à-dire cette matière, c'est-à-dire le pays dans lequel je vis, le gouvernement, les règles qui le régissent, etc., la société, etc. Ça, c'est une matière qui est sujette à interprétation. Et nous sommes tous des interprètes de cette base, de cette pâte à modeler. Et à travers ça, par l'interprétation que j'en ai, par le regard que je dépose dessus, je vais en tirer une sensation. Et pour moi, nos vies, c'est la sensation. C'est-à-dire que ma vie, ça va être comment je me sens, simplement. Ma sensation au sein de cette expérience. Comment je me sens, ça fait une vie. Je peux avoir telle masse d'argent, telle masse d'amour, telle masse de paramètres extérieurs, ma maison, dans quel quartier, dans quel endroit, etc. Mais ce qui va faire ma vie, c'est comment je me sens en lien avec ça. Et c'est là que pour moi, il y a de la malléabilité. C'est ici que j'ai de l'interprétation. C'est là que j'ai du pouvoir de changement. Cela dit, tout ceci va avoir lieu au sein de quelque chose d'immuable. Pour moi, je rejoins parfaitement Marc là-dessus. Pas la peine de chercher à essayer de changer ce truc-là. C'est comme si on disait de naissance, t'as signé, t'iras au bout. Un mot là-dessus, ça me fait penser à... C'est comme si tu vivais dans un multiplexe de cinéma. Tu peux changer de film. Celui-là, il ne te plaît pas. Titanic, ça ne te plaît pas. Hop, tu vas avoir la guerre des étoiles. Tu peux sortir, changer de film. Tu n'as pas changé de vie. Tu es toujours le même, mais tu as voulu l'exprimer différemment ou tu as voulu changer un certain nombre de choses. Et puis, tu passes ta vie dans une salle de cinéma. Et tu passes ta vie dans une salle de cinéma. Oui, mais je crois d'une certaine façon qu'on passe notre vie dans une salle de cinéma. Mais ça, c'est ma vision des... Ça, ça fait référence à Lionel Nakache. Oui, oui, oui. Mais je crois que c'est très vrai. On est en permanence dans une salle de cinéma. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas relié à quelque chose de vrai. Mais on... C'est un neurologue qui a écrit un livre qui s'appelle Le cinéma intérieur. Le cinéma intérieur, oui. Qui dit que tu es tel réalisateur en permanence de ta vie. Je ne fais que prêcher ça. C'est vrai que moi, j'ai abordé ça par l'angle de la spiritualité, du mythe de la caverne. Les neurosens vont dans son sens. Mais j'en suis absolument convaincu. Je pense que pour moi, aujourd'hui, la vie, c'est comme on fait son lit, on se couche. C'est vraiment la façon que j'ai de narrer ma vie, le récit de ma vie et le regard que je pose dessus déterminent chaque expérience à suivre. Alors justement, il y a cette phrase de Franck qui vous a fait réfléchir et qui vous avait interpellé. Si tu veux comprendre qui tu es, regarde ta vie. En quoi c'était compliqué pour vous de récepter ? Parce que ça veut dire quelque part qu'on est 100% responsable de sa vie et ça pique. Je veux dire, ça fait mal. Parce que quand tu te dis, voilà, il m'arrive ça, j'ai une grave maladie, pourquoi l'autre ne l'a pas ? Etc. Puis les agressions, les meurtres, les viols, etc. les viols, enfin tout ce qu'il y a de moche dans la vie, tu te dis, putain, est-ce que je peux me dire que c'est ma vie ? Est-ce qu'on n'est pas tenté de dire, oui, mais il m'arrive des trucs de l'extérieur ? Et c'est, je suis toujours problématique sur cette histoire, mais je me dis finalement, est-ce qu'il vaut mieux se penser en disant je suis 100% responsable j'ai voulu 100% de ce qui m'arrive ? Où est-ce qu'il faut mieux se penser en se disant je suis comme ça et il m'arrive des tas de trucs de l'extérieur et j'essaye de naviguer, de slalomer, etc. Qu'est-ce qui est le plus digne ? Qu'est-ce qui est finalement le plus... le mieux, le plus enthousiasmant ? Est-ce que c'est pas de se dire que... Mais ça va très loin de dire je suis responsable de ma vie, ça veut dire que, tu vois, des gens qui vivent des malheurs, absolument, ou des gamins qui meurent à 12 ans d'une maladie ou sous des bombes, tout ce que tu veux. C'est très dur. C'est très dur de dire ce qui m'arrive, quelque part, d'un point de vue cosmique, je l'ai voulu. J'ai du mal encore avec ça, mais je sens bien qu'il y a quelque chose là qui est plus fort que de dire tout ce qui m'arrive vient de l'extérieur. Mais ça reste très problématique. Moi, ça me donne envie de conclure sur un truc. C'est que je suis très souvent en contact avec le malheur des gens. Et je vois, en fait, qu'il y a les événements qui nous arrivent. Donc, enterrer un enfant, le cancer, le viol, l'agression. Et que, en fait, ça, c'est l'événement. Mais je m'aperçois que l'événement n'est pas ce qui va faire la vie de l'autre, mais bel et bien la façon qu'il a de prendre l'événement. Et c'est pour moi, quand je parle de 100% de responsabilité dans ma vie, c'est de comprendre, en fait, que ma façon de prendre les choses, j'en suis 100% responsable, ma façon de prendre les choses. Et je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement violent dans notre société aujourd'hui qui est l'idée qu'on n'ait plus la liberté de prendre les choses qui nous arrivent comme on le souhaite, mais qu'on est tous censés réagir de la même manière, souffrir au même moment, réagir au même stimuli et avec la même intensité. Je me souviens de la force de cet homme qui disait, suite aux attentats du Bataclan, qui disait « vous n'aurez pas ma haine » et qui rappelait, en fait, que l'événement avait été l'événement, mais qu'il se refusait à réagir d'une manière absolument moutonnière à « du coup, comme j'ai vécu ça, tous ceux qui ont vécu ça savent exactement ce que j'ai ressenti et doivent ressentir la même chose et en tirer les mêmes conclusions. » Et pour moi, la liberté de l'être humain, c'est ça, interpréter le réel, c'est ça. L'événement, il est l'événement, ce n'est pas la peine de faire des dénis. C'est bien l'autre qui a violé, c'est bien l'autre qui a assassiné, c'est bien la maladie qui est tombée là dans sa totale injustice. Ces événements sont réels, ils sont... il ne s'agit pas de les remettre en doute. Par contre, ma façon de les prendre, ça, ça va être ma vie. Et je vois tellement de noblesse d'âme parfois dans les malheurs, mais j'entends des choses. Et quand je vois, pour moi, la noblesse d'âme, elle se pose là, l'événement a été l'événement et toi, comment vas-tu te positionner par rapport à ça ? Et il y a des gens qui me scie par la beauté et la force du regard qu'ils posent sur un événement qu'ils ont vécu et comment ils ne laissent pas l'événement être ce qu'ils ont vécu, mais comment l'événement est laissé là où il est et c'est comment ils vont le prendre, leur vécu. Et ça, c'est l'intégrité dont tu parles quand tu dis que tu trouves qu'il y a plus d'intégrité à dire je suis responsable, que je suis 100% victime de ce qui... Je comprends ce qu'il veut dire quand il parle de dignité et d'intégrité dans l'idée de dire ok, je vais en prendre la responsabilité. Je n'aurais pas pu dire. Merci à tous les deux. Merci. Merci à toi, Franck. Merci, Marc. Merci. Merci.